François Guédon a des choses à vous dire, Stéphane Carlier et Vanille. Oui, Stéphane Carlier et Vanille, vous avez tout deux une particularité dont j'aimerais parler aujourd'hui. Vous avez un père célèbre. Alors me direz-vous qui suis-je ? Moi, l'apprenti chroniqueur inconnu pour traiter ce sujet. Et bien figurez-vous que je connais très bien cette situation puisque mon père est très célèbre. Alors pas à la même échelle, il est très connu dans mon village de 400 habitants, mais il est très connu quand même et il a d'ailleurs un surnom. Ah oui, c'est quoi son surnom ? Tête de con. Dans ce côté-là, effectivement, vous êtes bien le fils de votre père, François. Merci. Merci Yann. Ce qui est important dans une équipe, c'est de se sentir soutenu. Je commence à comprendre ce que Benoît Hamon a ressenti aux dernières présidentielles. Alors quand on a un père célèbre, on entend forcément souffler l'irrémédiable jalousie d'autrui, le doux vent des colibèdes inconnus, vous traitant de parvenue, faisant de vos succès un héritage démérité. Et bien moi, je pense qu'il n'en est rien. Je pense même que c'est plus difficile de vivre avec le poids des travaux de son père. Alors déjà, vous avez de la chance. Vous êtes les enfants de Guy Carlier et Julien Clerc. Vous auriez pu tomber plus mal. On précise que Julien Clerc et Guy Carlier n'ont pas eu d'enfants ensemble. Oui. Non, c'est pas les deux. Mais en ce moment, si vous voulez, j'ai forcément une pensée pour le fils de Laurent Wauquiez, par exemple, qui lui ne peut pas démissionner de sa paternité. Mais être un fils d'eux peut parfois être un fardeau. C'est porter sur son dos les attentes des badauds. Alors, il y a ceux qui ont mal tourné. On peut citer évidemment Françoise Dolto, la plus grande pédopsychiatre française dont le fils est Carlos. Quand t'écris des dizaines de livres théoriques sur la psychanalyse infantile et que ton fils, lui, pendant ce temps-là, il écrit big bisous, tu te dis vraiment que c'est les corps de nid les plus mal chaussés. Et puis, il y a ceux qui ont bien tourné. Le plus grand fils d'eux, ça reste Jésus, qui a repris la petite entreprise de son père pour en faire la multinationale qu'on connaît aujourd'hui. Un succès qui doit faire pâlir d'envie la start-up nation d'Emmanuel Macron. Alors, tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, finalement, le talent n'attend pas la paternité. Alors, personnellement, je ne pense pas qu'avoir un père connu soit une chance. Je pense que la chance, c'est d'avoir un père tout simplement, car un papa est un papa, qu'il soit célèbre ou pas. C'est ce père qui, par sa présence, ses paroles ou ses silences, va accompagner l'enfant que l'on était à devenir l'adulte que l'on est. Alors, j'aimerais avoir l'audace de prendre une légère avance calendaire et souhaiter une bonne fête à tous les pères. Et troquant le sempiternel collier de nouilles contre un poème, je terminerai en vous disant, Quelles que soient tes colères, quelles que soient tes actions, c'est toi qui m'as construit, que je le veuille ou non. Alors, je te le dis à toi, mon père, mon papa, mon daron, que ton enfant est fier d'être le fils d'une tête de con.